Bon, cher Agostino, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, mon vieil ami Agostino Paravicini-Bagliani vient de nous régaler avec un nouveau livre sur la papauté médiévale. Je n'ai jamais compté, mais je crois que c'est ton dixième livre ou douzième livre sur la papauté, donc je constate ta fidélité au sujet. Et en plus, c'est un livre qui parle du monde symbolique de la papauté. Le voici. Il n'est pas très gros, mais il n'est pas très petit non plus. Ce livre est composé de trois grandes parties dont je signale juste les titres. Le corps, les gestes et les rites. Et les images. Donc, la première chose à laquelle ce livre me fait penser, c'est évidemment Ton corps du pape, publié il y a vingt-cinq ans. Et donc, c'est ma première question que je voudrais te poser sur ce qui se passe avec le corps du pape vingt-cinq ans après. Je ne dis pas vingt ans après, mais vingt-cinq ans après. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ton premier Opus Madenum et cette nouvelle œuvre ? Je crois que d'abord, il faut dire que, comme je le dis au début de l'article qui est publié, en début du volume d'ailleurs, c'est que les sources qui portent, qui traitent du corps du pape ne finissent jamais de pouvoir être rassemblées. Il y en a toujours des nouvelles. Mais il y en a surtout une par rapport au volume, le corps du pape, qui s'est révélé récemment. Et qui, je pensais à l'époque, quand j'ai écrit le corps du pape, je pensais que la célèbre définition du vêtement, du double vêtement du pape, enfin de la double couleur plutôt du vêtement du pape, rouge et blanc, avait été présentée par le grand liturgiste Guillaume Durand vers la fin du XIIIe siècle. En fait, c'est un pape, c'est le successeur d'Innocent III, c'est un pape lui-même, au début du XIIIe siècle, Honorus III, qui définit pour la première fois, donne une interprétation des deux couleurs du vêtement du pape, rouge et blanc, qui ont résisté jusqu'à Benoît XVI. Ce n'est que sous le pape actuel que le rouge a été abandonné. C'est donc une remarquable continuité depuis 1216, date à peu près de la première définition, de la première interprétation, jusqu'à Benoît XVI, ça fait beaucoup de siècles. Et cette définition n'est pas banale, parce qu'elle coïncide avec l'émergence du titre de vicaire du Christ, Innocent III étant le premier pape qui s'arroge à un très vieux titre qui remonte au très haut Moyen-Âge et qui était en fait un titre qui était surtout utilisé par les empereurs. Innocent III se définit vicaire du Christ, et les deux couleurs sont les deux couleurs du Christ, rouge et blanc, rouge le martyr du Christ, blanc l'innocence du Christ. Donc, 25 ans après, par rapport à mon corps du pape, d'abord plus de sources et surtout celle-là. La deuxième, c'est une confirmation du fait que pour étudier le corps du pape, effectivement il faut, enfin, que pour étudier la papauté plutôt, le corps du pape est un observatoire extrêmement intéressant sur le plan anthropologique et institutionnel, que par rapport à la célèbre définition de Kantorovics, les deux corps du roi, je pense que, en ce qui concerne la papauté, le corps du pape doit être étudié parce qu'il permet de voir que c'est encore que l'organisation de la symbolique du pouvoir autour de la papauté ne se confine pas seulement à des métaphores, à des titres, à des formules, mais elle a besoin d'un corps, du corps du pape, le corps du pape faisant vivre la mise en scène de l'autorité pontificale, je dirais, jusqu'à Benoît XVI à cause des découleurs. D'accord. C'est un corps qui vit, et c'est un corps qui vit l'autorité, voilà. Donc c'est toujours cette dimension corporelle du pape qui mène ta pensée. Oui, c'est ça. Je t'ai bien compris. Et tu restes toujours de l'opinion qu'à la différence des rois médiévaux ou de la Renaissance, le pape a un seul corps. Le pape n'a qu'un corps, il ne peut avoir qu'un seul corps, parce que le corps qui, après la mort du pape, ce qui, comme l'avait dit d'ailleurs Reinhard Hales dans un célèbre article, vraiment, il avait parfaitement raison, ce qui subsiste est l'Église. Et il y a un corps, un corps intermédiaire, si j'ose dire, entre la mort du pape et l'élection, c'est le corps constitutionnel des cardinaux. Les cardinaux composant un corps qui n'est que constitutionnel, et il permet le passage d'un corps, le pape incarnant l'autorité de l'Église, il meurt, il perd donc cette relation, cette possibilité de ce corps mort. Alors, naturellement, le pape mourant ne représente plus l'Église, c'est le corps des cardinaux qui reçoit cette mission, cette vocation, pendant un certain temps, jusqu'au moment où il y a l'élection et le nouveau pape reprend naturellement cette mission aussi d'être l'Église, comme avait dit le théologien de Boniface VIII, le pape peut être dit l'Église, et ça, c'est quelque chose qui se met en place au XIIIe siècle, qui dure pendant des siècles. Donc, le corps du pape ne peut être qu'unique, aussi parce qu'il n'y a pas de dynastie, et aussi parce qu'il faut qu'il y ait le transfert de l'autorité par les cardinaux. D'accord. Une autre question qui me passionne depuis toutes ces années, que je te connais, je connais ton œuvre, c'est toujours autour du corps. Et tu m'as appris de percevoir le corps comme sujet de recherche dans deux sens médiévaux, corps comme quelque chose de très humain, très concret, avec les épaules, les bras, la tête, les pieds, etc. mais aussi comme une entité pluricorporelle, comme une institution, un tas de métaphores qui construisent tout un monde autour de l'homme. Et donc, je me disais, c'est pour ça qu'Agostino Paravicini a choisi la papauté, peut-être une institution la plus à longue durée que l'humanité européenne est créée parce que la féodalité, ça n'existe plus, les empires, heureusement, c'est plus ou moins dans le passé, etc. Et même la scolastique, mais la papauté, elle est là. Et donc, je me demande, c'est un peu la grande question que je voulais te poser depuis des années, est-ce que tu étudies les papes, des êtres humains qui se construisent un monde autour d'eux, ou tu étudies et tu fais tes recherches sur une institution de même ? Je ne sais pas si ma question est bien claire. J'ai longtemps et jusqu'à maintenant, de certaine manière, je suis resté dans l'histoire de la papauté, mais surtout au cours de la dernière décennie, peut-être pas au début. Au début, je me suis intéressé à la cour pontificale comme un milieu social. que j'ai travaillé dans ma thèse de l'époque, il y a bien des décennies, sur les familiers des cardinaux, les familles des cardinaux, c'est-à-dire les cours des cardinaux. Mais c'était une observation du point de vue social. Ces dernières décennies, depuis que je me suis occupé de la papauté, et surtout en vue, enfin, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au corps du pape et dans les décennies suivantes, c'est la souveraineté qui m'intéresse. C'est au sens de comment une institution… J'aurais pu travailler pour la même raison sous les rois de France ou sous les rois d'Angleterre. J'ai continué sur la papauté pour deux raisons. Parce que je me suis aperçu que du point de vue de l'histoire de la souveraineté, de comment on construit au Moyen-Âge, à la Renaissance et même dans les siècles suivants, une souveraineté, la documentation modificale, le raisonnement qui se met en place au service de la papauté est infiniment plus riche que pour les autres autorités royales où je ne parle pas de l'Empire parce qu'il n'y a pas la même réflexion autour de l'Empire, mais autour des rois, des royautés. Donc, pour la papauté, c'est extrêmement plus complexe. Et deuxièmement, autour du corps, il n'y a aucune… il y a naturellement des références, on pourrait faire une histoire comparée, on doit la faire entre la papauté et les autres, par exemple, les rois d'Angleterre et notamment sur les rituels funéraires, etc. Mais, si on prend l'ensemble de la réflexion autour du corps, il n'y a pas d'institution pour laquelle la documentation est aussi riche, encore une fois. c'est la raison pour laquelle je suis toujours resté jusqu'à aujourd'hui et notamment autour de la papauté du XIIIe siècle parce que c'est une papauté d'une extrême richesse de ce point de vue-là. Elle est même fondatrice à la limite pour les problématiques qui m'ont intéressé. Derrière tout ce que je viens de dire, il y a une raison particulière à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire à laquelle je réponds de cette manière il y a dans l'histoire du corps du pape en particulier mais aussi de tous les corps qui intéressent la papauté en général y compris les cardinaux etc. mais surtout autour du pape un va-et-vient constant entre le corps physique et le corps institutionnel. Les deux choses étant liées je fais un exemple je me suis intéressé au corps du pape venant en particulier d'une petite découverte en fait je ne crois pas que dans l'histoire de la papauté jusqu'alors on s'était aperçu de la richesse de ce thème sur la prolongation de la vie. Tous les grands textes qui naissent au XIIIe siècle et qui se continuent naturellement dans les siècles suivants sur comment retarder la vie comment essayer de prolonger la vie sont en tout cas pour le XIIIe et le début du XIVe siècle tous liés à la papauté tous liés à des papes ce sont des textes écrits pour des papes ce sont des textes qui investissent ce corps mais ce n'est pas c'est une problématique qui est liée aussi à l'institution qui est liée aussi au pouvoir parce que ce n'est pas seulement personnel ce n'est pas seulement un corps physique qu'il faut garder en parfaite santé c'est parce que garder un corps en parfaite santé le garder jeune le plus possible c'est aussi permettre à l'institution d'être en bonne santé il y a une symbolique de la santé de l'institution qui joue aussi un rôle on pourrait continuer sur ce mais donc c'est constant le corps est distinct de l'institution le corps physique est distinct de l'institution et tout le travail que fait la très longue et très importante opération à la fois métaphorique et rituelle autour de la caducité du pape sur rappeler au pape qu'il est caduc c'est-à-dire qu'il est mortel sert justement à dissocier ce qui est physique et ce qui est institutionnel mais de fait pour l'historien ces deux éléments sont toujours ensemble que ce soit la caducité ou que ce soit le contraire c'est-à-dire la prolongation de la vie et ce paradoxe que tu as montré aussi dans tes travaux je vais un peu dans la ligne de ce que tu dis c'est que paradoxalement tous ces discours sur la mortalité et la caducité du corps du pape ont porté à un progrès des sciences un progrès des savoirs sur l'homme sur le monde parce que la curie a été pendant des siècles un milieu je dirais presque curieux si curiositas n'avait été une sorte de péché pour la pensée chrétienne traditionnellement mais ce que tu nous as montré par tous ces livres c'est que encore une fois paradoxalement le milieu papal la curie en sens général du terme pas que les cardinaux mais aussi les chanoines tout ce qui est un peu l'élite intellectuelle à la cour papale ça a été un moteur de progrès donc pour terminer un peu la toute dernière question si tu peux disons préciser en quelques mots quels sont les disons est-ce qu'il y a des nouvelles pistes ou des nouveaux sujets que tu as tracés dans ce dernier livre pour toi-même ou pour la recherche en général oui je me suis intéressé j'ai suivi les pistes que que j'avais vues autour du corps du pape mais de manière naturellement beaucoup plus détaillée enfin d'autres pistes les pistes elles viennent du corps du pape ce sont ces pistes là mais je n'avais pas eu le temps et ce n'était pas à l'intérieur du livre sur le corps du pape qu'il fallait les suivre mais je me suis intéressé par exemple au baiser liturgique à la cour pontificale c'est un immense thème qu'il faudrait d'ailleurs reprendre et poursuivre au-delà au-delà du XIIIe siècle moi je n'ai étudié que en gros que ce que je vois au XIIIe siècle mais les baisers liturgiques entre le pape les cardinaux les autres les autres grandes autorités les rois etc. c'est un immense réservoir qui est à la fois qui touche à la fois le corps puisque le baiser c'est le corps et donc c'est la symbolique aussi liée aux différentes parties du corps mais c'est aussi l'institution je me suis aperçu par exemple que seuls les cardinaux avaient le droit de baiser le pape sur la bouche un grand baiser médiéval qui finit par se perdre vers la renaissance mais qui a perduré dans la Russie soviétique le grand baiser sur la bouche de Brezhnev à Ulbricht ce baiser là était très important très fréquent au Moyen-Âge alors les cardinaux avaient le droit de baiser le pape sur la bouche et sur la poitrine ils étaient les seuls à pouvoir faire dans une même séquence d'abord l'un puis après l'autre même les rois n'avaient pas le droit etc. donc on voit que ce sont des baisers naturellement qui ont une implication pas seulement liturgique mais aussi d'autorité et institutionnelle il y a j'ai poursuivi l'étude aussi des vêtements du pape je m'étais beaucoup intéressé à ce domaine à ce problème lors du corps du pape mais j'ai trouvé d'autres textes d'autres pistes aussi par exemple un petit traité vers la fin du XVIe siècle est-ce que le pape peut s'habiller en vert c'est une thématique extrêmement intéressante qui touche la symbolique à la fois du vert la réponse est non encore à ce moment-là le pape doit s'habiller en rouge et en blanc c'était une manière de poser le problème il y a naturellement aussi dans le corps des éléments extrêmement intéressants qui touchent à la fois qui touchent par exemple Boniface VIII j'ai recueilli à peu près 50 témoignages qui touchent au problème est-ce que au problème de la violence verbale le pape Boniface VIII effectivement utilise comme beaucoup d'autres souverains médiévaux et même de la Renaissance mais surtout surtout médiévaux la violence verbale comme instrument de pouvoir et j'ai été amené à l'utiliser naturellement tout ce qui est rituel à l'intérieur de la papauté devra j'ai poussé la recherche aussi vers le rythme pontifical de l'Eucharistie et ainsi de suite et j'ai donc lancé si vous voulez dans ce volume plusieurs pistes qui permettent déjà de porter des réponses pour le XIIIe siècle mais ce sont des pistes pour les siècles suivants je pense que ça vaudrait la peine de continuer mais je laisse ça à des chercheurs plus jeunes et puis naturellement il y a les objets les objets symboliques les objets du pouvoir comme la tiare comme la tiare par exemple dans une histoire extrêmement complexe et notamment autour de Boniface VIII extrêmement intéressante comme la coudée de l'arche de Noé et ainsi de suite donc plusieurs pistes qui sortent du livre du corps du pape mais qui trouvent maintenant une voie qui ont été si tu veux approfondies pour notamment pour le XIIIe siècle en ouvrant des pistes de recherche pour les siècles à venir pour les siècles suivants c'est-à-dire le XIVe ou le XVe siècle pour les siècles des siècles d'accord bon Agostino je te remercie vivement à ceux qui nous regardent ou nous écoutent je signale qu'encore une fois on a parlé de ce dernier livre de dernière apparition d'Agostino Paravicini Baliani qui a été aujourd'hui avec nous le monde symbolique de la papauté corps, gestes, images 1903 à Boniface VIII je signale aussi en reprenant un peu ce qu'Agostino vient de dire qu'il laisse des sujets aux jeunes je vous dis que je viens de lire le livre et c'est un livre qui est écrit par un chercheur mûr mais jeune en même temps parce que probablement les recherches qu'Agostino a menées sur les mythes de prolongation vite etc lui a donné quelques know-how quelques savoir-faire il écrit d'une manière très jeune très 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 stimulante ce que j'ai éprouvé pendant plus de 20 ans maintenant donc je vous suggère vivement de de lire ce livre voilà Agostino encore une fois je te remercie et merci à la Chismel qui l'a publié et oui je te remercie ok Sous-titrage FR ?